Bonjour et bienvenue sur Photographix pour ce tutoriel consacré à la méthode de création d'un filigrane. Alors on va voir comment le créer et ensuite vous verrez ce sera extrêmement simple puisqu'il suffira de deux clics de souris pour la poser sur l'ensemble des photos que vous publierez. Alors c'est parti voilà ma photo donc quand je suis prêt que j'ai fait des petites modifications de couleurs etc je fais un clic droit exporter exporter j'ai ma feuille d'exportation ma boîte de dialogue exportation qui apparaît et vous voyez ici c'est quelque chose qui s'appelle application d'un filigrane évidemment je coche l'option je vais par exemple prendre celui-ci alors je peux en créer un nouveau d'ailleurs c'est ce que je vais faire modifier les filigranes alors imaginons je souhaite le renommer comme ça alors on va agrandir un peu pour vous voyez bien le résultat si je ne suis pas satisfait par la police de caractère je peux bien évidemment la modifier par exemple celle-ci bon régular alors ça va être normal italique etc l'alignement la couleur l'ombre alors pour faire ça je vais mettre les curseurs comme ça vous verrez mieux voyez la translation voilà on verra mieux alors je vais baisser un petit peu l'ombre pour la rendre un peu moins présente la translation pas trop je rajoute un peu de flou voilà et je passe je déplace l'angle de l'ombre imaginons comme ça alors l'effet du filigrane à 100% on voit entièrement à 0% il est invisible moi j'aime bien l'effet de transparence on va dire dans les 50 60% en général ça donne des résultats sympa voilà donc la taille alors on a vu soit on fait comme ça par le petit curseur si on fait ajuster ça va être par rapport à la largeur de votre photo et remplir alors là c'est carrément énorme donc ce sera on va dire un peu par rapport à la hauteur je reste en proportionnel alors effort texte je peux déplacer ici pour pas être au ras de la photo et l'appareil je choisis la position allez on va rester en bas à droite je peux mettre ça en vertical bref quand je suis content et bien je fais enregistrer je lui donne un nom je crée et voyez maintenant j'avais donc le photographic gel photographic le photographic by louis il me suffit d'exporter hop et du coup vous voyez mon logo enfin mon filigrane vient s'apposer automatiquement sur toutes les photos donc maintenant quand j'ai besoin de porter il me suffit de cliquer là dessus de choisir pardon l'option ici de faire exporter et ça c'est automatiquement alors on a également une autre solution je retourne toujours pareil dans filigrane reprendre celui ci et je vais le modifier parce que j'ai la possibilité également non pas de montrer un texte mais de rajouter une image par exemple mon logo en noir et blanc qui est là évidemment les options de texte s'estompe par contre les effets de filigrane le reste présent il est toujours pareil voilà grandir un tout petit peu le déplacer comme ça voilà voilà j'enregistre je le nomme créer exporter et du coup vous allez voir mon petit logo apparaître ici donc quand j'aurai besoin d'exporter une photo maintenant et bien j'aurai le choix entre mes différentes présentations de filigrane voyez et voilà donc du coup tout est en mémoire ça peut être modifié comme vous le souhaitez et ma foi c'est un bon moyen de protéger ses photos quand les publient sur internet et ben voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de photographics puis bah donc bah mais bah 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 Sous-titrage FR ?